Comment copier des fichiers d'une scriblette à une autre ? Ici, c'est la scriblette source. Les fichiers vont être copiés de cette scriblette vers cette deuxième scriblette. La deuxième scriblette pouvant très bien être un téléphone Android ou une tablette Android. Ce qu'on va utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle ES Explorer en français. Il est ici. Je vais le lancer sur les deux scriblettes. On arrive devant la page de garde et on va tout simplement aller dans le système de fichiers et on va sélectionner des fichiers. On va sélectionner plutôt une action. On va choisir le dossier. On appuie longtemps sur books. Et puis sur un deuxième, par exemple, notes. C'est le dossier qui contient toutes les prises de notes réalisées dans les cahiers. Je peux en prendre un troisième, peu importe lequel. Musique, par exemple. Et là, je vais donc choisir d'envoyer ces fichiers. Donc là, j'ai un menu en bas à droite sur lequel j'ai appuyé. Et je vais choisir l'option envoyer. J'utilise le stylet simplement parce que pour pointer c'est plus clair. Mais je pourrais évidemment utiliser mon doigt. Donc là, je vois que la scriblette, comme elle est connectée au réseau, elle peut détecter la deuxième scriblette qui est ici. Ça, c'est donc l'adresse IP de la scriblette qui est à droite. Donc je peux la choisir comme cible. Mais je pourrais aussi très bien voir en fait un téléphone Android, une tablette Android. Donc je sélectionne cette scriblette. Et je choisis en bas à droite, envoyer. Qu'est-ce qu'il se passe à droite ? Je vais voir apparaître Je vais recommencer. Voilà. Donc le transfert est en cours. On me demande sur la deuxième scriblette est-ce que vous voulez accepter le transfert ? Je dis OK. Et là commence le transfert. Après avoir évidemment sélectionné le dossier de réception. Là j'en ai créé un spécialement qui s'appelle Test. Donc je choisis Test. Une fois que j'ai choisi Test je clique OK. Et le transfert s'effectue. On voit la progression des copies fichier par fichier. Et la progression totale. Donc on voit ici que ça va durer à peu près 1 minute 30. Et de l'autre côté évidemment on a la réplique de cette boîte d'avancement de la copie. Et donc on va patienter 1 minute jusqu'à la fin de la copie. Là on voit pour les très gros fichiers. Par exemple celui-ci qui est un PDF. On voit la progression. 54%, 57%, etc. Là on arrive à la fin. Il ne reste plus que quelques secondes avant d'atteindre les 100% de progression totale. Donc quand c'est des petits fichiers on n'a pas le temps de voir les noms des fichiers qui s'affichent. Donc on arrive à en total 243 fichiers. Il en reste encore une quinzaine. Donc ça devrait plus tarder à se terminer. Voilà, c'est le dernier fichier qui est copié. La boîte du Allox se ferme à gauche. Et à droite le transfert se termine également. Le transfert s'est terminé. Donc on nous propose à droite d'ouvrir l'emplacement où les fichiers ont été copiés. On voit ici que les trois dossiers que j'avais sélectionné à gauche. Books, Music et EndNote ont été copiés à droite. Donc je peux ouvrir le dossier Books et voir tous les fichiers qui ont été copiés sur la scriblette de droite. Dans Music, ça doit être un répertoire vide. Donc il n'y a rien. Et EndNote, on voit en fait tous les fichiers de prise de notes qui ont été copiés ainsi que les quelques PDF qu'il y avait à l'intérieur de ce dossier. Merci. Merci.